Les frérots, avant de commencer la vidéo, laisse moi te parler de Instant Gaming, le site où tout est moins cher, le paradis du gamer, et oui, avec des jeux jusqu'à moins 70%, avec des cartes prépayées moins chères pour tous les supports, avec des abonnements moins chers pour vos consoles, les gars, arrêtez de vous ruiner, c'est sur Instant Gaming, le lien est dans la description, et puis bah, tu te fais plaisir, et puis ouais. Les amis, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et on va parler de NFS 2022. Alors, il est vrai que si tu vas sur Youtube, tu vois plein de Youtubers, des saloperies, LPriper24 et j'en passe, qui disent tout et n'importe quoi, qui leakent des conneries, etc, etc, qui n'ont rien d'autre à proposer, que toujours le même blabla, qui ressentent toujours sur la même chose que l'on sait depuis des mois. Je vais sans doute peut-être rien vous apprendre dans cette vidéo-là, mais on va tout simplement parler de Need for Speed 2022. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, alors c'est vrai que si ça serait moi qui sortirais plein de vidéos sur NFS 2022, en vous disant c'est leak, c'est pas vrai, c'est leak, c'est pas vrai, c'est leak, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je me ferais insulter au bout de la deuxième vidéo, mais vu que les autres, ça doit mieux passer que moi, donc du coup, moi je fais ça comme ça, tu vois. Puis même j'ai envie d'en parler parce qu'au bout d'un moment, pour le moment, on n'a pas trop d'infos et il faut qu'on en parle un tout petit peu. Il y a des choses qui sortent, des choses qui sont pas vraies, il y a également le fait que j'ai toujours fait ça, j'essaye de rétablir la vérité sur certains, entre guillemets, leaks, vidéos, ou tout simplement tweets. Et justement, mon but, c'est moi je cherche, etc., si je vois que c'est pas vrai, je le dis, si c'est vrai, je le dis également, tu vois. J'essaye toujours d'avoir une franchise et une honnêteté envers vous qui est que je suis obligé, c'est normal, on n'a fait que du NFS, donc depuis longtemps j'ai fait ça, donc je continuerai à faire comme ça. Alors, déjà on va parler de pas mal de toutes petites choses, on va être sur Reddit et sur Twitter, déjà on va parler de Reddit, il y a une information qui est tombée, je vous la donne, c'est celle-ci, alors ne faites pas attention si des fois il y a des mots qui sont mal traduits, c'est le correcteur qui fait ceci. Alors, apparemment, il y aurait un mec qui dirait qu'il faudrait prendre ça à la légère, mais apparemment, et vous l'avez tous vu cette vidéo-là, et je l'ai mis sur Twitter également, ça confirmerait les effets de dessin animé, c'est-à-dire que quand on va conduire, etc., il y aurait des bangs sur l'écran, des trucs comme ça. Alors, ça va prendre avec de la légèreté, et j'espère de tout cœur que ça ne sera pas ça, parce que sinon, ça va donner ceci. Je vous la remets. En gros, cette vidéo-là, elle est sortie par rapport à cette info-là. Vous voyez le truc ? Donc, personnellement, si ça ressemble à ceci, moi, je ne vais pas aimer. Je ne vais pas aimer du tout. Si c'est ça, bon, voilà, je ne vais pas aimer le fait qu'il y ait des bang, bing, bang, machin, etc., parce que je ne sais pas trop mon délire, tout ce qui est cartoon. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi il y a eu ça, le mec, il a expliqué, mais ça vient, pardon, tout simplement de Reddit, donc on ne sait pas si c'est vrai. apparemment, en plus, alors ça, c'est une information que j'aimerais bien qu'elle soit vraie. J'aimerais bien qu'elle soit vraie, parce que c'est vrai que le retour des voitures abandonnées, voilà, des caisses, des caisses comme on avait sur Payback, également, il y a les voitures abandonnées, et les caisses, vous savez, les caisses, il fallait échapper aux flics, etc., etc., qui seraient là. Sur la carte, il y aurait des voitures qui pourraient être volées, une fois prises, des tas de flics poursuites, etc., etc., bon, bref, comme les voitures abandonnées, etc., etc., donc, voilà, ça ressemble beaucoup à du Payback. Moi, personnellement, si ceci revient, je serais très content, parce que ça fait, ça fait tout le temps envie d'aller sur le jeu, tu vois, comme il y avait à l'époque sur Payback, donc pourquoi pas, mais bon, cette info-là, moi, je ne l'apprends pas du tout, et je ne l'apprends pas du tout au sérieux, malgré que peut-être que ça soit vrai, mais voilà, doucement. Niveau des caméras, les collisions ressembleraient à NFS 2012, alors ça, pas surpris non plus, et ne faites pas les surprises, vous savez que c'est tout simplement Criterion qui est en charge de NFS 2022, et du coup, le truc, c'est que NFS 2012, c'était un petit peu avec une empreinte de carbone, de carbone, de burn-out, les caméras, voilà, ça ne me choque pas, ça ne me choque absolument pas, ça ne me déplaît pas, mais voilà, si c'est le cas, pourquoi pas, bon, ma foi, écoute, c'est comme ça. Alors mécanique, etc., vous pourriez avoir une sorte de bruit étrange qui nargue les gens lorsque vous les croisez, donc voilà, ça je ne sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être des bruits de klaxon, etc., etc., imaginez si ça, c'est vrai, imaginez, ça veut dire que ça, c'est vrai, ça ferait peur, alors là, bien évidemment, attention, je vous montre ceci, les frérots, mais n'allez pas me crier que c'est un leak, non, 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 il n'y a pas de leak, c'est tout simplement payback avec un, comment ça s'appelle, un filtre, cartoon, etc., retravaillé avec un effet, alors ça, c'est possible qu'on y ait, je vous le dis, ça c'est possible, vu que, comme c'était dit par ceux qui sont mieux placés pour parler, alors, ceci, non, merci, bref, sur Reddit, c'est à peu près tout ce qu'il y a, on aurait également, ceci, une capture d'écran de NFS 2022, pourquoi pas, on n'a qu'à faire comme ça, sauf que tout ça, vous pouvez le retrouver, en fait, sur Unit, ou avec des modes, ces cadrans-là, ceux-ci, bon, personnellement, vous allez dans Hit, vous allez partout, ça n'y est pas, je pense que c'est plus un fan-mate, encore une fois, c'est comme la vidéo, bref, on descend, vous pouvez voir qu'il n'y a strictement rien du tout, tu vois, bang, etc., etc., on comprend très très vite que tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est du payback, 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 voilà, je vous le fais en 1000, donc on est plus sur payback, qu'autre chose, sur les leaks, donc ne vous faites pas avoir, j'ai quand même des personnes qui sont venues me contacter en me disant, frérot, t'as vu le leak de la vidéo de Nefes 2022 ? Le mec m'a envoyé ce tweet, les gars, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, la seule chose de cohérente, dans tout ça, la seule chose de vraie qu'on pourrait avancer, et qu'au lieu de faire comme les ricains ou comme les anglais, les allemands, les espagnols, les italiens, je ne vais rien dire, je ne vais rien dire, parce que, bref, alors, maintenant, une info Twitter, et ça, c'est sur le vrai site, c'est vrai, le vrai Twitter, tout simplement, alors moi, je l'avais remarqué, mais Speedou également l'avait remarqué, c'est lui qui me l'a envoyé encore une fois, merci mon frérot, donc ici, ça, on est sur, entre guillemets, la bio du Twitter, de NFS, il y a marqué Palm City, et ça a été changé il n'y a pas si longtemps que ça, et là, c'est marqué On The Road, et du very good accent English, parfait, On The Road, donc qui veut dire, On Arrive, c'est la seule chose qui a changé depuis la dernière vidéo que je vous avais faite, voilà, fait, voilà, donc, à part des conneries, c'est tout ce que l'on a, alors, vous dire, c'est quand que l'on a des prochaines, des prochaines infos, le trailer, etc., très prochainement, on va en avoir avec la Gamescom qui va arriver, donc une fois que la Gamescom sera là, si, par exemple, je le dis bien, si jamais, à la Gamescom, nous avons aucun trailer, nous avons rien du tout de tout ça, il faudra s'attendre à deux petites choses, c'est soit que ça soit annoncé au mois d'octobre, ou fin septembre, ou un report, un report, pardon, un report du jeu en début d'année 2023, c'est fort possible, parce que l'IA Connect, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment ça s'appelle le truc là, je suis partenaire avec IE, je ne sais même pas ce qu'il se raconte, c'est un truc de ouf, ça a été annulé, il y a plein de choses qui ont été annulées, etc., donc au final, on n'en sait pas plus, et ça, c'est relativement dommage, en tout cas, voilà, les gars, ce que je pouvais vous dire là-dessus, je fais souvent des vidéos comme ça, où je dis à mes abonnés, ou même aux personnes qui passent sans s'abonner sur la vidéo en question, arrêtez de vous faire berner, et de croire tout et n'importe quoi, parce que vous allez être déçus au final, voilà, et le but, ce n'est pas d'être déçu, c'est d'attendre, après l'affront de Hit, et de l'anniversaire de NFS, ne soyez pas hypés, on attend de voir, alors oui, on est pressés, parce qu'on veut jouer à un NFS autre que Hit, etc., mais, voilà, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, enfin bref, mes frérots, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu, vous pouvez réagir à tout ce que l'on a vu, à la vidéo, au petit, à ceci, je vais aller plus vite, à ce petit article, entre guillemets, ce petit post, voilà, que l'on a pu lire ensemble, s'il y a des choses qui vous voulez parler, dites-le moi, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, n'oubliez pas, dans la description, il y a tout pour vous faire plaisir, également le lien Instant Gaming pour payer tes jeux, bien entendu, moins cher, bien sûr, c'est ce qu'il faut, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là, c'était JCK, PEUCE !